Musique Alors le Mur Porter c'est un collectif de bailleurs sociaux de la métropole de Lyon, de financeurs et de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Musique Et ce collectif a été créé en 2018 à la suite d'un constat. En fait ce constat c'est que les différents porteurs d'initiatives de l'économie sociale et solidaire venaient en fait taper à toutes les portes en s'épuisant un petit peu, en venant prendre des rendez-vous commerciaux chez les uns, chez les autres, à multiplier les discours. Et puis on s'est dit que c'était un petit peu dommage de perdre cette énergie à succéder les rendez-vous comme ça. Et qu'on avait tout intérêt, nous bailleurs sociaux, financeurs, CRESS, à coopérer mieux ensemble pour accueillir les différents porteurs de projets et puis leur donner un écho en fait, une résonance. Et puis permettre de multiplier, démultiplier les initiatives et puis leurs impacts positifs. Donc l'idée elle s'est créée tout simplement comme ça. Et donc en 2018, c'est parti d'un coup de fil entre deux bailleurs. Et puis finalement, d'autres se sont tout de suite montrés motivés pour rejoindre la boucle des financeurs. Et en réalité, ça répondait à un besoin mal satisfait en fait, qui était la coopération entre non pas porteurs de projets, mais récepteurs quelque part des projets d'innovation sociale. Alors les bénéfices, clairement, c'est un peu le pourquoi du collectif. Enfin, c'est de développer le pouvoir d'agir. Donc c'est vraiment ce pourquoi on fait ça. Les bénéfices, c'est de démultiplier en fait les opportunités pour les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Donc par exemple, eh bien s'il y a une expérimentation avec un bailleur et un acteur de l'ESS, qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation, eh bien cette expérimentation, elle est partagée au sein du collectif. Et puis ensuite, elle peut s'aimer de façon très simple et fluide. Donc l'état d'esprit et aussi la valeur à ajouter de ce collectif là, c'est qu'en fait, il est très, très agile. On n'est pas dans une instance avec, ben voilà, une représentation hiérarchique, etc. Là, on est des opérationnels. Donc on est là pour faire fonctionner les choses et c'est ce qui nous anime. Donc nous, on vit par l'action en fait. Voilà, là on fait un après-midi de discours, mais la finalité derrière, c'est bien l'action et le pouvoir d'agir des habitants. Je pourrais parler du projet des clés de l'atelier, les clés d'atelier qui est un centre de formation dans le champ de l'insertion sur les métiers du bâtiment. Les clés de l'atelier étaient venues voir Est Métropole Habitat, dont je fais partie, avec une idée de mettre en place un projet d'atelier auprès des habitants pour apprendre à réparer chez soi. Et donc, on a travaillé avec eux pour rénover un bus, donc un bus TCL qui leur a été donné. Le bus a été rénové et puis, en fait, grâce aux murs porteurs, ils ont pu avoir l'opportunité de démultiplier leurs ateliers auprès des habitants, de tous les bailleurs de la métropole et puis avoir aussi du financement. Donc, voilà un exemple d'un projet qui a pu changer d'échelle, en fait, en passant via le mur porteur et les clés d'atelier. Aujourd'hui, c'est un projet qu'on continue d'accompagner avec de nouvelles idées qu'on travaille actuellement ensemble et puis qu'on va faire rebondir au sein du mur porteur quand ce sera le moment. Le mur porteur, tel qu'on le voit, ça reste un outil métropolitain. Donc, il faut qu'il puisse mieux fonctionner à l'échelle de la métropole de Lyon, élargir, mais on n'a pas envie de l'élargir géographiquement. Par contre, on a envie de le renforcer en termes de coopération. Donc, par exemple, faire venir de nouveaux bailleurs autour de la table ou bien monter des projets de plus grande échelle avec les porteurs de projets, peut-être conventionner entre bailleurs pour que, par exemple, qu'un locataire qui soit d'un bailleur A ou d'un bailleur B, s'il s'adresse à un service porté par quelqu'un, il puisse avoir le même service parce que derrière, il y a le mur porteur qui soutient. Pour autant, ce dispositif, on aimerait et on rêverait que d'autres régions et d'autres territoires puissent le dupliquer. Et on présente régulièrement ce qu'on fait auprès de bailleurs d'autres régions pour qu'ils puissent aussi monter ces dynamiques de coopération inter-bailleurs dans les autres territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...